C'est vrai que ce qui a guidé toujours la programmation de la Fondation Cartier, c'est plutôt la curiosité et justement l'envie d'aller sur des terrains inexplorés. La Fondation Cartier est entièrement mécénée par Cartier International. Cartier International n'intervient pas dans la programmation. Nous présentons chaque année nos programmes d'exposition à notre mécène et également à notre président, qui est aussi le fondateur de la Fondation, Alain-Dominique Perrin. En revanche, c'est vrai que nous travaillons assez étroitement avec Cartier International, notamment avec les services de la communication de Cartier International. Et donc, nous sommes en lien quotidien avec eux. Ce qui nous importe avant tout, c'est de montrer un panorama de la jeune scène contemporaine dans le domaine de la performance et du spectacle. Et c'est vrai que c'est une approche, je pense, qui est loin des tendances actuelles et qui néanmoins a su trouver son public et intéresser une catégorie très large de personnes. C'est vrai que certaines expositions ont eu un grand succès public. Je pense notamment à Ron Mueck récemment, ou à l'exposition sur le rock'n'roll que nous avions fait il y a quelque temps, ou par exemple, plutôt au début des années 2000, à l'exposition de Takashi Murakami. Nous en avons fait plus de 200, autour de 300 depuis que la Fondation existe. Pour cette année, c'est vrai que les chiffres sont assez frappants, puisque nous avons eu 300 000 visiteurs pour l'exposition de Ron Mueck. C'est aussi près de 6 millions de visiteurs sur notre site Internet pour cette année. Donc les chiffres de cette année sont particulièrement parlants. À l'heure actuelle, la Fondation fait deux expositions par an, qui sont des expositions très longues, qui durent un peu plus de 5 mois. C'est vrai qu'on a resserré ces dernières années le nombre d'expositions. C'est dû d'une part à la complexité des projets qui sont mis en œuvre. C'est vrai que quand on crée un projet comme celui-ci d'América Latina, qui rassemble 420 œuvres, 72 artistes de 11 pays différents, qui nécessitent un travail de recherche de 2 ans pour une équipe de 5 commissaires, pour nous c'est important que cette exposition soit vue par le public le plus large possible. On a fait une exposition très ambitieuse, effectivement, avec 72 artistes. Et la sélection s'est faite autour du thème de la photographie du texte, et aussi par rapport à une période chronologique donnée, 1960 à aujourd'hui. Et on a essayé également de faire une sélection qui comprenait à la fois des scènes artistiques un peu plus connues, comme la scène mexicaine ou argentine, avec des scènes artistiques des pays comme le Pérou, le Chili, le Paraguay, où on connaît moins bien les artistes et les scènes artistiques. On a à la fois des tirages, mais aussi des artistes qui approprient les images photographiques pour les détourner, mais toujours avec l'image photographique comme étant la base de leur travail. C'est plus par rapport à l'Amérique latine qu'on a choisi ce thème. On a vu que beaucoup de photographes qui la viennent et les textes dans la ville pour révéler les contradictions et les inégalités sociales qui se trouvent dans les villes d'Amérique latine. Je crois qu'il y a un lien très fort entre la littérature et les arts visuels. On peut voir dans l'exposition, il y a plusieurs œuvres qui parlent de la dictature. Il y a des artistes qui réagissent à l'injustice, je dirais, de différentes manières dans leurs œuvres ici à la Fondation, parce que ça ressort beaucoup les œuvres qui sont très politisées. Il y a aussi des œuvres qui dénoncent certaines choses de manière plus subtile, plus métaphorique, notamment chez les artistes de la jeune génération. Sous-titrage ST' 501